On évoquait tout à l'heure, et tu m'as montré une publicité sur laquelle tu as travaillé, où je cherchais ce que tu y avais fait, je n'ai pas vu l'essentiel qui était l'eau, et il y avait de l'eau partout, et l'eau était l'élément rajouté tout au long d'une publicité. Dynamique des fluides, je me souviens avoir vu une publicité, un habillage de chaîne qui était sur une goutte d'eau il y a déjà très longtemps, je crois que c'est il y a quasiment 20 ans, et on était fascinés par cette goutte d'eau. On continue d'être fascinés par les gouttes d'eau, liés au fait aussi qu'aujourd'hui les caméras tournent de plus en plus vite, et permet de voir ces détails que l'œil humain ne pourrait pas imaginer. Aujourd'hui on continue de s'approcher des lois de la physique, on s'en approche singulièrement. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire la différence entre une eau réelle, une eau virtuelle, qui tomberait sur ce parquet, ce qu'on évitera de faire aujourd'hui d'ailleurs ? Non c'est difficile, c'est-à-dire l'eau et les rêves, c'est-à-dire l'eau a toujours fasciné tous les artistes. Je pense que le premier film où on voit de l'eau en synthèse, c'est peut-être Abyss, il me semble. Qui en fait même un être virtuel d'ailleurs. Oui, et ça n'a cessé de s'améliorer sur le rendu, sur les lois de la physique, etc. Mais c'est vrai qu'avec les caméras haute définition, c'est totalement fascinant de voir de l'eau. Et elle paraît invraisemblable dans la manière dont elle va s'éclabousser, etc. Donc l'image de synthèse a toujours beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est sur le regard, puisque en étant habitué aux images qui vont ralentir la vision de l'eau, l'œil va affiner la manière dont on va lire l'eau en 3D, en synthèse. Alors je voudrais maintenant qu'on évoque l'aspect, le temps, qui est lié aujourd'hui évidemment à l'économie. Sur des projets, puisque tu as une expérience sur quelques années, j'ai l'impression que le temps s'est singulièrement réduit, et que ton travail, ta spécialité est victime aussi du temps qui se raccourcit, même si les machines permettent de travailler bien plus vite, avec des rendus qui continuent à prendre du temps. Comment tu vis, toi, ce rapport au temps, où tu dois peut-être trouver des solutions plus vite, avoir des idées plus vite, échanger plus vite, j'imagine ? C'est très intéressant, l'histoire du temps, parce qu'avec la démocratisation des images, des outils, il y a une connaissance dans le public, de manière générale, de ce que l'on peut faire ou pas. Mais ça reste très imprécis. Et aujourd'hui, les prises de décisions sont de plus en plus tardives possibles. Par exemple, il y a le tournage, après il y a le montage. Le montage, il faut retourner. Après le montage, il y a l'étalonnage ou les effets, etc. Et donc tout se fait dans n'importe quel ordre. Et on est face à des gens où il y a une méconnaissance du workflow. Ce qu'on appelle le workflow, c'est une addition d'une tâche, avec une tâche, etc., dans un ordre précis. Aujourd'hui, c'est dans le désordre. On se retrouve à la fin, au niveau de la post-production, avec des gens qui changent des choses qui auraient dû être validées depuis le début, et ainsi de suite, parce que c'est possible. Et c'est vrai que c'est possible. Quand tu évoques ces décisions qui sont les plus tardives parce que c'est possible, c'est un confort aussi, est-ce que tu mêles là le monde des marques et de la publicité où on peut comprendre pourquoi, en effet, sur des gros projets, on attend de prendre des décisions autant qu'on peut, et les réalisateurs qui ont du métier, qui se sont habitués à cette possibilité, tu penses que ça, c'est transversal à différents domaines ? Je pense qu'il y a vraiment, aujourd'hui, on appelle ça une dérive ou pas, très importante sur ces prises de décision. À un moment donné, il faut voir le résultat pour décider. Il ne faudrait pas. C'est vrai qu'on évoque aussi, pour terminer, la question de la nudité, de la retouche, en allant jusqu'au politique ou au politiquement correct. En photographie, par exemple, il y a des retoucheurs qui ont fait une partie de leur vie à retoucher des sexes pour y enlever des poils, par exemple. Au cinéma, j'imagine qu'il y a des exemples aussi de ce rapport à la nudité, peut-être aussi selon les cultures, selon les pays, selon où les images seront diffusées, où la nudité ne s'envisage pas tout à fait de la même manière. En France, on a reconnu ce rectangle blanc, qui était quand même assez fascinant. Comment tu analyses cette question de la nudité et de l'évolution des cultures et des images ? Oui, il y a la nudité et puis il y a la représentation du corps humain. Ce qui est très bizarre, il y a quelques années, aux États-Unis, au Texas, il y a une jeune femme qui s'est fait exclure de l'éducation nationale parce qu'elle avait emmené ses élèves voir une exposition. L'exposition, c'était l'art grec. Pour nous, c'est impensable. Il y a un rapport de culture qui est assez fort. Quand j'étais au Japon avec Peter Greenaway, dans son film, il y avait beaucoup de gens nus. La nudité n'a rien à voir avec la pornographie. Mais le coup de la loi au Japon faisait que la nudité, c'était de la pornographie. Donc, il fallait effacer tout ça. C'était des gros caches comme ça. Ce qui énervait un petit peu Peter Greenaway. Donc, un jour, il est arrivé avec une enveloppe. Il a ouvert l'enveloppe. Il y avait des poils pubiens. Il m'a dit, Ève, est-ce que tu peux mettre ces poils dans les images ? Donc, j'ai scanné les poils et je les ai mis dans les images qui sont des livres. Et quelques jours après, on est allé voir en projection. Il n'y avait aucune censure puisqu'il n'y avait personne qui ne savait qu'il y avait des poils pubiens. Et alors, putain, il était aux anges, évidemment. Donc, ce qui est très étonnant, c'est qu'évidemment, il a beaucoup parlé avec les Japonais par rapport à cette nudité qui n'était pas pornographique. Et grâce à lui, grâce à ce film, les lois ont changé après pour dissocier ce qui était de l'ordre de la nudité artistique et ce qui était de l'ordre de la nudité pornographique. Alors que pour nous, au niveau de l'Occident, c'est un travail qui avait été fait depuis excessivement longtemps. La Renaissance, sans doute. Et on revient sur la Renaissance, sachant que nous avons commencé avec les dragons. Une dernière question, dont je t'avais dit qu'elle est systématiquement secrète. Sachant ton parcours, si tu avais à t'adresser à quelqu'un qui souhaite s'investir dans ce domaine, dans ton domaine de spécialité, j'entends les effets visuels, quel serait le conseil, que ce soit un très jeune, un moins jeune, quelqu'un qui envisage un tournant dans son avenir, quel serait le conseil que tu voudrais donner ? Peut-être le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne dans une école d'art dans le nord de l'Europe, qui t'aurait fait gagner du temps, par exemple ? J'ai la curiosité, c'est ça le conseil. Moi je dirais qu'il y a deux manières d'apprendre. Il y en a une qui est par le savoir. Le savoir, c'est ce qui donne du sens avec l'histoire de l'art et avec l'image. Et puis il y a la pratique. Et la pratique, c'est ce qui donne du sens avec son contexte historique, contemporain, sur les outils qui existent pour manipuler l'image. Je dirais que s'il y avait une chose, c'est de s'intéresser à tout, parce que tout est en interrelation sans arrêt. Oui, de ne pas s'intéresser uniquement au cinéma et aux effets, de s'intéresser tout simplement au monde pour arriver à trouver sa place. Et en plus, nous on va vers une société où la liberté n'est plus celle qu'on a connue. C'est une liberté qui est connectée. C'est une liberté connectée, c'est une liberté dont l'image est connectée. Donc il faut connaître l'image, il faut travailler avec, il faut avoir l'exigence de l'image sans arrêt. Eh bien, Ève Rambose, merci beaucoup pour ce temps passé et ce point de vue que tu nous as donné sur ces questions. Merci encore. Merci. Sous-titrage ST' 501